Ousmane Sonko, radié des listes électorales, pour reprendre la une de l'observateur de ce jeudi, qui s'est référé à un diagnostic d'une longue bataille judiciaire, conclut que le leader de PASTEF, Dissou, n'est plus électeur ou encore moins éligible. Chose que Marie-Rose Fay de PASTEF nie fermement. Il faut qu'on sorte aujourd'hui vraiment de la conscience des Sénégalais que M. le Président Ousmane Sonko n'est pas éligible. Il est bel et bien éligible. C'est ça la vérité. Parce que malgré toute cette machination menée de procès en procès, il n'y a aucun procès qui est allé à la dernière instance et qui met vraiment en péril une éligibilité. L'invité de l'avant-première de la mi-journée a rejeté tout en bloc. A sa sortie de l'émission, le porte-parole adjoint du parti, témoigne de la volonté du PASTEF à se battre jusqu'au bout, contre ce qu'il considère comme un acharnement. C'est notre projet qui est en jeu, c'est notre futur qui est en jeu. Nous nous combattrons jusqu'à la dernière énergie pour que notre candidat soit celui qui représentera le parti et l'ensemble de nos alliés à l'élection présidentielle 2020. Toute activité aujourd'hui qui est organisée d'ailleurs en premier lieu par PASTEF, parce que c'est d'abord PASTEF de portion du bureau politique qui a d'ailleurs initié plusieurs conférences de presse qui ont été annulées. Et là, c'est maintenant au tour de notre coalition et des partis alliés qui aujourd'hui aussi subissent les foudres vraiment d'un régime en perdition. Marie-Rose Fayet du parti PASTEF d'Issou considère que toutes ces mesures contre Sonko et ses partisans traduit d'une volonté manifeste d'éliminer le leader de PASTEF qui est le principal opposant et favori à la prochaine élection présidentielle de Fervier 2024.